Aujourd'hui nous allons mettre nos mains dans la terre, aujourd'hui nous sommes du côté des woofers. Les woofers ce sont des stagiaires qui prêtent main forte aux agriculteurs, des bénévoles qui reçoivent en échange le plus souvent le gîte et le couvert. Nous sommes à la mare de Ruffeau, dans l'heure, et c'est justement le moment de prendre les consignes. Alors comme je n'y connais pas grand chose, je vais les rejoindre. Bonjour, woofuse du jour. Enchanté. Edouard, voilà votre hôte. Bon bah du coup je fais le petit débriefing de la journée. Je suis prête. On va récolter tout l'ail et l'échalote, il est grand temps. Comme ça derrière on pourra planter les saleries. Et en même temps, on va récolter 10 kg de framboises, mais en vrac. On y va ? Allez c'est parti. Bon c'est parti pour les framboises. Alors bon, celle-ci elle a un peu rosé, mais après si tu vas vraiment dessous, là tu les as les bien violettes et tout. Ça marche ? Parfait. Thomas, mon compagnon du jour, a commencé le woofing et les stages agricoles il y a déjà plusieurs mois. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien, ça pique un peu quand même. Là je suis dans les charmeaux. Après 10 ans comme paysagiste, il a voulu se reconnecter à la nature. Ça fait un an que t'as plaqué ton boulot, ta maison, pour changer de vie ? J'ai acheté un camping-car et je me suis déplacé un peu partout en France justement comme je cherchais à me former. Je suis parti en Bretagne faire deux jours de stage en autoconstruction. Après je suis allé dans la Nièvre faire pareil une formation en permaculture. Moi ce que j'ai surtout apprécié c'est le côté social en fait. Parce que du coup ça permet vraiment de créer des liens sociaux et tout. Et dans ce monde là, dans cet univers proche de la nature, les gens sont vraiment ouverts, on peut discuter, on peut vraiment... Je pense qu'on peut vraiment être soi-même en fait. Tu dis combien ? Moi je dirais même pas un kilo. Ouais. On va voir avec Edouard si on peut passer à un autre atelier parce qu'il a dit que dès que tu commences à t'ennuyer, tu peux changer. Ok. On va aller voir ça. C'est parti, allez. Let's go. Euh... Ouais mais on n'est juste pas prêts. Ah alors... C'est la juste réalité de la situation tu vois. On est obligé d'arroser abondamment tellement c'est sec. Et là les gars, on est à la bêche nous là-bas et on tape dans de la pierre. Donc euh... Bah non, je m'excuse mais je veux bien que vous m'en fassiez encore un peu. Une heure plus tard, notre récolte paraît enfin suffisante. Ah ouais, ouais, ouais. Les framboises là c'est pour qui ? Là c'est pour Christophe de l'Auberge d'Erwin qui est un chef cuistot à Jumier. 3,3 kg, c'est plutôt pas mal. Ça va ? Bah carrément vous avez jamais. J'ai mon premier tampon de moufles là. Ton premier badge et tout. La récolte de framboises. Atelier numéro 2 Edouard, on est prêt. La suite c'est la plantation de céleri rave. Le terrain a été préparé par les stagiaires. Les céleri rave c'est un système racinaire vraiment conséquent quoi. En gros, on peut faire à peu près ça tu vois. Voilà. Donc là ils vont se concurrencer un peu là sur les côtés. Et donc en gros on fait trois trous comme ça et un trou ici. Faut qu'il soit à la moitié quoi. Donc voilà, on peut tournicoter les petites racines. Mais après le but du jeu c'est quand même d'essayer d'être le plus rapide possible quoi. Parce qu'on a quand même une réalité économique. Edouard a toujours besoin de petites mains notamment l'été pour planter et récolter. Les woofers sont donc les bienvenus à la ferme. Pour eux c'est une, comment dire, une découverte d'un métier autrement. C'est-à-dire que c'est pas le maraîchage comme on le voit d'habitude quoi. Tu vois, il y a tous les arbres, enfin on fait des cultures étagées. Il y a des fruits, il y a des légumes de partout. C'est un peu atypique quoi. C'est pour ça qu'en fait il y a pas mal de gens qui veulent venir aussi, etc. Parce qu'en fait on voit pas ça partout. Et en échange, des heures de travail, les woofers sont nourris et logés sur l'exploitation. Thomas choisi de venir avec son camping-car plus simple pour sillonner la région. C'est bientôt l'heure du déjeuner, il est justement temps d'aller cueillir de quoi leur cuisiner de bons petits plats. C'est un peu le paradis ici, t'as des oubergines, du fenouil, bientôt des courgettes. Les courgettes et après on a replanté d'autres poivrons et après on a encore planté d'autres courgettes pour qu'elles arrivent après celle-ci. En fait c'est tout le temps, dès qu'on a fini une culture, on en enlève une, on en remet une. Depuis 7 ans qu'il est installé, Edouard a vu passer différents profils de woofers. Beaucoup viennent ici pour tester leur capacité à faire ce métier. Il y a beaucoup de gens qui veulent quitter la ville, mais moi je ne voudrais pas casser des rêves. Mais attention, du rêve au cauchemar c'est vite fait aussi. C'est quand même un métier qui est très beau et qui est très dur. Thomas, lui, ne sait pas encore précisément ce qu'il fera de toutes ses expériences. Il prend le temps de mûrir son projet professionnel. Dans quelques jours, Thomas va laisser la place à 3 woofers venus de Paris. Ils vont venir ici une semaine. En France, il y a comme ça 1700 autres comme Edouard qui proposent des stages de woofing. Avis aux amateurs, c'est vraiment l'occasion de changer d'air, changer de milieu professionnel et pourquoi pas susciter des vocations.